La problématique du ravin d'Emeraude, on ne le dira jamais assez. Sa marche dévastatrice enclenchée depuis l'année 2003, en emportant plusieurs habitations, laissant certaines familles sans abri, n'a pas encore terminé sa course. Malgré mille et une stratégies de la population en le transformant en dépotoir, il se ferait juste une forte pluie pour que ce ravin poursuit sa marche. La députée de dirigeant Antoinette Oloutier-Legombia, que nous avions interrogé à propos, nous parle de la jeunesse de ce ravin. On a commencé depuis 2003. 2003, c'était un petit trou, avec la négligeance de la population aussi, qui ont construit sur le sable, qui ont construit sur les places où on ne pouvait pas construire. Et un petit trou comme ça, on ne peut pas attendre les pouvoirs publics pour en rembler ça. Ils ont négligé, après les gens ont débordé depuis 2003. Les pouvoirs publics qui, dès les premières heures, ont pu s'imposer avec l'intervention d'une société de la place, cela n'a pas enregistré de succès. Les pouvoirs publics sont arrivés, ils ont vu comment les origines sont débordées, comment il y a eu les trous, comment ça avance. Depuis, ça a commencé en bas jusqu'en haut là-bas. Les pouvoirs publics sont arrivés, ils ont vu. Il y a eu les travaux, mais il y a un entrepreneur qui est arrivé, qui a travaillé, après, les travaux sont abandonnés. La députée Antoinette Olu Thierry Gombia, qui a hébergé des sinistrés de cette catastrophe naturelle, lance aujourd'hui un appel au pouvoir public pour d'éventuelles solutions. Quoi ? Ils savent. J'ai toujours parlé de ces raisons au niveau de Ndi. J'ai toujours parlé. Ils le savent. Et quand je parle là, devant la télé, ils savent que l'honorable Antoinette Olu Thierry Gombia est en train de pleurer pour ses mandants, pour sa population. Moi, je suis sur le goudron, mais à l'aise de derrière là-bas, les gens souffrent. Toutefois, ce ravin qui nécessite de grands travaux pour le stopper continue à faire peur et à être un danger permanent pour les populations environnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada